Fin tragique de 8 à Ragaz algériens dont une femme enceinte de 8 mois au large des côtes espagnoles, mourir de soif et de faim en Haute-Méditerranée. Encore un drame. Encore une tragédie. Une embarcation de fortune transportant pas moins de 12 migrants clandestins algériens a dérivé à quelques 100 km des côtes espagnoles, plus exactement au large des rivages de la province d'Almeria, à l'extrême sud de l'Espagne. 8 migrants algériens ont péri à la suite de cette mésaventure dans des conditions inhumaines. Et pour le moment, les secouristes espagnols ont pu sauver la vie à seulement 3 survivants alors que 8 autres migrants algériens sont déclarés disparus, pour ne pas dire probablement morts, et leurs corps sont activement recherchés par les unités spéciales des gardes-côtes espagnoles. Parmi ces aragas algériens disparus en Haute-Mer, nous retrouvons deux femmes algériennes. Et l'une de ces migrantes était enceinte depuis 8 mois et rêvait de rejoindre l'Eldorado européen pour donner naissance à son enfant sous des cieux plus cléments que ceux de son pays natal, l'Algérie, rongée par une profonde crise économique, politique et sociale. Le récit des derniers moments de ces aragas algériens à bord de leur barque avant de faire naufrage est tout bonnement bouleversant et glaçant. Et pour cause, la femme enceinte est morte dans les bras de son mari de soif et de faim alors que l'embarcation censée les mener jusqu'à l'Espagne était à la dérive depuis plus de 7 jours les eaux de cette vaste et infernale méditerranée devenue un cimetière à ciel ouvert pour de très nombreux migrants algériens. Contacté par Algérie par, Francisco José Clemente Martin, le militant associatif et défenseur des droits des migrants qui publie quotidiennement des informations détaillées et précises sur le nombre des aragas algériens arrivés en Espagne ou exposés à tous les risques pour atteindre les côtes espagnoles à bord d'embarcations de fortune. A confirmer la mort des deux femmes algériennes se trouvant à bord de cette embarcation au large des côtes d'Alméria après plus de 7 jours de dérivante. Mère Selon notre interlocuteur qui puise ces informations directement auprès des gardes-côtes espagnoles ainsi que des associations prenant en charge les migrants en détresse en Espagne, une panne de carburant a immobilisé l'embarcation des aragas algériens qui ont quitté les côtes de la Wilaya d'Oran le 7 mai dernier. Jusqu'à hier samedi 14 mai, les aragas algériens n'ont donné aucun signe de vie. Les secouristes espagnols ont pu retrouver trois survivants qui ont échappé miraculeusement à une mort tragique. Les huit autres migrants algériens dont les deux infortunées femmes sont morts de faim, de soif et de brûlure rongeant leur corps frêle durement marqués par les difficultés éprouvantes de cette traversée malheureuse qui a fini en tragédie, à en croire le témoignage des survivants récoltés par Francisco José Clemente. Sans nourriture, ni au ni la moindre assistance, les huit aragas algériens n'ont pas pu survivre à cette mésaventure cauchemardesque. Quant aux trois survivants repêchés par les secouristes espagnols, ils ont été pris en charge rapidement par des équipes médicales qui leur ont prodigué les soins les plus urgents. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver les cadavres des huit aragas disparus dont ces deux femmes algériennes dont le sort sinistre ne manquera pas de susciter une vive émotion en Algérie. Rappelons enfin que Francisco José Clemente travaille directement avec l'ONG Centre International pour l'identification de migrants disparus, SIPA, qui se trouve à Malaga en Andalousie, Espagne, et qui se mobilise au quotidien pour appuyer les recherches des secours en mer dans l'espoir de sauver des migrants algériens d'une mort tragique lorsqu'ils tentent d'atteindre les plages espagnoles. Sous-titrage Société Radio-Canada